Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui couple le championnat d'Italie et la 16ème journée et le championnat d'Angleterre la 15ème journée. 8 matchs à analyser ensemble, je ferai une vidéo bien entendu aujourd'hui pour demain. J'ai été pris un petit peu par le temps et je n'ai pas pu séparer les championnats d'Angleterre et d'Italie. En tout cas les matchs que je vais analyser avec vous sont en Italie, l'AC Milan contre la Salernitana, l'AS Rom contre l'Inter de Milan et Naples contre la Talenta de Bergam. Et en Angleterre, West Ham contre Chelsea, Wolverhampton contre Liverpool, Newcastle contre Burnley, Southampton contre Brighton et enfin Watford contre Manchester City. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description vous avez mon lien télégramme, vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours je vous donne deux codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes codes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet, ce sera surtout des codes sécurisés donc et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti ! Mais également j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN, cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les codes proposés y sont très intéressantes, elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de paris, n'hésitez pas à aller en description, il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran, cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes SAFE et également les codes, comme ça vous pourrez faire les comparaisons avec les codes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer les analyses des trois matchs du championnat d'Italie, le classement, Naples est premier avec 36 points, deuxième le Milan AC qui s'est rapproché avec 35, troisième l'Inter de Milan avec 34, quatrième la Tantal d'Argame avec 31, cinquième la S-Rome avec 25, sixième la Fiorentina avec 24, septième la Juventus de Turin avec 24 également, et huitième Bologne avec 24 également. En fin de classement, seizième Venise avec 15, dix-septième la Spezia avec 11, dix-huitième le Genoa avec 10, dix-neuvième Cagliari avec 9, et enfin la Salernitana, vingtième avec 8 points. Attaquons avec la C-Milan qui rencontre la Salernitana, un duel qui paraît assez déséquilibré entre le second et le dernier. Mais qui, on ne sait jamais, il peut y avoir bien entendu une surprise, le Milan s'est tout de même rattrapé en gagnant au Genoa 3 buts à zéro lors de la 15e journée, car il restait sur deux défaites et un nul. Les défaites étaient contre Sassuelo et à la Fiorentina, et le match nul était contre l'Inter lors du derby milanais. Cette défaite contre Sassuelo lors de la 14e journée à domicile était un peu surprenante, car il venait de se rattraper en Ligue des Champions, étant allé s'imposer à l'Atletico de Madrid, gardant encore une infime chance de se qualifier peut-être pour les huitièmes de finale, tout dépendra bien entendu de la dernière journée. Heureusement, cette victoire à l'extérieur leur fait du bien, surtout qu'ils viennent de perdre leur Danois, Heure, je ne sais pas si je prononce bien le nom, mais ils viennent de se blesser pour plusieurs mois. On verra sur la durée si ça va tout perturber au niveau défensif, mais si on en revient aux chiffres statistiques, on s'aperçoit que la Cémilan s'est imposée déjà 6 fois à l'extérieur, et ils n'ont gagné que 5 fois à domicile. Donc attention, mais ils jouent tout de même contre la Salernitana, qui avait malheureusement commencé le championnat par 4 défaites, et qui ne se relève plus, qui a réussi tout de même à gagner à deux reprises, c'était contre le Genoa et c'était à Venise. Leur point négatif est qu'ils enchaînent les défaites, 5 en l'occurrence à l'extérieur, et leur point positif, c'est que lors du dernier déplacement à Cagliari, ils ont réussi à accrocher le match nul. Mais le dernier match s'est soldé par une défaite contre la Juventus de Turin. Sur ce match-là, je vois une victoire 3 buts à 0 du Milan AC, et je vois les deux équipes ne pas marquer une cote à 1,69. Passons à l'AS Roma contre l'Inter de Milan, le 5e qui reçoit le 3e, donc un peu un duel au sommet, même si les Romains ont déjà perdu à 6 reprises de cette saison, ce qui est quand même assez énorme pour un 5e de championnat. L'Inter est l'équipe qui, avec Naples, a perdu le moins une seule fois en l'occurrence. L'Inter est actuellement en grande forme sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont sur 7 victoires et 1 match nul. Le match nul était donc dans le derby Milanais. Ils viennent de se rapprocher inexorablement de la tête, revenant à 2 points des Napolitains, qu'ils ont battus lors de la 13e journée, le 21 novembre. Un succès très important, car ils sont sur 5 victoires et 1 nul sur les 6 derniers matchs en championnat d'Italie. Et on peut même affiner un petit peu les statistiques. Ils sont sur 3 clean sheets consécutifs, donc ils ont en plus resserré la défense, ce qui ne va pas arranger leur adversaire. Ils ont pour l'instant 5 victoires en déplacement, n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à la Lazio de Rome lors de la 8e journée. Ils auront bien entendu forte affaire en terre romaine, mais la Roma est assez irrégulière actuellement. Le père Mourinho doit s'arracher les cheveux. Ils viennent de perdre à Bologne. Et avant, ils avaient enchaîné 3 victoires consécutives contre Genoa, contre Lugansk en Ligue Europa Conference et contre le Torino, sans prendre de but. On se disait, ça y est, ils sont repartis, mais malheureusement, ils ont tendance à chuter assez souvent. Car avant la défaite à Bologne, ils avaient déjà perdu à Venise. Ils s'étaient fait étrier à Bodo Glimt en Ligue Europa Conference 6 buts à 1, une défaite historique pour les Romains. Tout ce qui a le don d'irriter le coach portugais. Mais attention aux Romains, car ils se sont déjà inclinés contre l'AC Milan lors de la 11e journée à domicile. C'était d'ailleurs leur seule défaite, toute compétition confondue. Mais sur cette rencontre, je les vois malheureusement une nouvelle fois perdre. Et je les vois perdre 2 buts à 1. Et je vois le draw no bet avec option Inter de Milan avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,45. Poursuivons avec un des chocs du championnat d'Italie, Naples contre l'Atalanta de Bergam. Les Napolitains viennent de faire match nul à Sassuelo. Ils ont un peu stoppé l'hémorragie en déplacement. Une hémorragie depuis pas longtemps, il faut l'avouer. Ils ont perdu 2 fois d'affilée contre l'Inter de Milan et le Spartak de Moscou en Ligue Europa. Je le fais remarquer car avant ces 2 défaites, ils étaient sur 8 déplacements et 6 victoires et 2 nuls. Par contre, si l'on prend leur parcours chez eux, ils sont assez stricts, n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre le Spartak de Moscou. Décidément, les moscovites ont vraiment été très embêtants pour les Napolitains car ils se sont imposés à l'aller et au retour. Ils ont fait également match nul contre le Elas Veyron, perdant leur seul point à domicile. Concernant l'adversaire de la journée, la Talenta de Bergam, ils sont assez performants à l'extérieur. C'est le moins que l'on puisse dire. 6 victoires et 1 nul. Et le nul était à l'Inter de Milan, 2 buts partout, lors de la 6ème journée, le 25 septembre. Les points perdus sont bien entendu plus à domicile car ils ont fait quelques matchs nuls contre Bologne, contre l'Oudinez, contre la Lazio de Rome, ce qui fait quand même pas mal. Et une défaite, c'était contre la Fiorentina dès la 3ème journée. Sinon, ils seraient à la lutte avec Naples actuellement en tête de la Serie A. Donc c'est vraiment une équipe très dangereuse qui est capable de gagner de partout. Mais sur cette rencontre, je vois quand même Naples s'imposer. 2 buts à 1 et je vois la double chance 1-N avec une cote à 1,45. Poursuivons avec l'Angleterre. Mais avant d'attaquer, l'analyse des 5 matchs que je vous propose. Le classement, 1er Chelsea avec 33 points. 2ème Manchester City juste derrière à 1 point, donc à 32. 3ème Liverpool avec 31. Donc ça se suit vraiment à très peu entre les 3 premiers. 4ème West Ham un peu décroché, 24 points. 5ème Arsenal, 23. 6ème Tottenham avec 22. 7ème Manchester United avec 21. Et 8ème Wolverhampton avec 21 également. En bas de classement, la 16ème place, Southampton avec 15 points. 17ème Watford avec 13 points. 18ème Burnley avec 10. 19ème Norwich avec 10. Et 20ème Newcastle avec 7 points. Commençons avec l'un des chocs de cette journée de première ligue avec West Ham qui rencontre Chelsea. West Ham est en train de perdre de sa superbe. Il reste sur 3 matchs sans victoire en championnat. Après avoir battu Liverpool miraculeusement presque car Liverpool gagnait tellement tout le monde facilement qu'on se dit que c'est miraculeux. Mais sur le match, c'était tout de même mérité. 3 buts à 2. Ils se sont inclinés à Wolverhampton, ont perdu à Manchester City et viennent de faire match nul contre Brighton prenant un but à la 89ème par Neil Mopé. Je pense que pour les supporters de West Ham, ils doivent tomber de leur nuage car ils étaient vraiment sur ce nuage-là pendant un certain temps. Leur seule contre-performance était contre Brentford lors de la 7ème journée où ils avaient perdu à domicile également sur la fin. Mais ils enchaînaient les victoires à l'extérieur et à domicile que ce soit en Ligue Europa ou en championnat. Ce match contre les Blues sera vraiment révélateur pour savoir s'ils peuvent espérer titiller les places de Ligue des Champions ou rester malheureusement vers la Ligue Europa, voir la Ligue Europa conférence car je pense qu'ils seront sans doute Européens car c'est quand même une équipe qui produit du beau jeu. Côté Chelsea, le match nul contre Manchester United ne les a pas arrêtés lors de la 13ème journée car je pense que c'était sans doute une déception. Ils comptaient vraiment mettre un coup définitif sur les Red Devils mais lors de la 14ème journée, ils se sont imposés à Watford continuant leur série de victoires. Ils sont maintenant sur 5 victoires consécutives à l'extérieur. Leur dernière perte de points était à Liverpool lors de la 3ème journée. Ils avaient fait un but partout. On notera comme victoire marquante en déplacement, des victoires à Arsenal, à Tottenham et à Leicester assez facilement d'ailleurs sans jamais prendre de but. Cela devrait donc être un très gros choc. En tout cas, je vois une victoire de Chelsea, 2 buts à 1 et je vois le moins de 3,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,31. Poursuivons avec Wolverhampton contre Liverpool. Wolverhampton avait mal débuté la saison avec 3 défaites à la maison contre Tottenham, Manchester United et Brentford mais à chaque fois, ils équilibraient avec une victoire en déplacement que ce soit en cup à Nottingham Forest par exemple ou une victoire à Watford mais le vrai redressement s'est amorcé contre Tottenham en cup pour le 3ème tour le 22 septembre. Ils ont eu une période où ils n'ont plus perdu jusqu'à la 11ème journée en début novembre mais là actuellement, ils ne prennent plus de but depuis 3 rencontres. Ils ont fait 3 clean sheets contre West Ham où ils se sont imposés chez eux et à Norwich et contre Burnley. Cela leur permet d'être bien calés en première partie de tableau mais ils jouent contre Liverpool et là est le problème car Liverpool marche actuellement sur tous leurs adversaires depuis leur accident contre West Ham comme je l'ai dit un peu plus tôt ils restent sur 4 victoires consécutives 4 à 0 contre Arsenal, 2 à 0 contre Porto, 4 à 0 contre Southampton et 4 buts à 1 contre Everton quasiment 4 buts de moyenne depuis 4 rencontres. Mais Liverpool lors de cette saison 2021-2022 c'est une machine en déplacement 9 victoires en 11 déplacements un match nul bien entendu lors des pertes de points les rares pertes de points quand ils se déplacent à Brentford 3 buts partout et la défaite à West Ham 3 buts à 2 je parle bien de toutes compétitions confondues car ils ont réussi tout de même des victoires à l'Atletico Madrid et au FC Forto 5 buts à 1. Mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire de Liverpool 3 buts à 1 et je vois continuer à rester au contact de Chelsea et de Manchester City avec le plus de 1,5 buts pour Liverpool en cote sécurisée une cote à 1,48. Poursuivons avec Newcastle contre Burnley Newcastle vient de se faire acheter par un fonds saoudien ils sont donc d'après les spécialistes le club le plus riche du monde mais malheureusement en première ligue ils sont le seul club à ne pas encore avoir gagné une seule fois et leur match nul à répétition chez eux contre Brentford et Norwich depuis leur rachat commence à désespérer je pense les nouveaux racheteurs qui vont sans doute être très actifs pendant le marché hivernal Heureusement ils arrivent à accrocher quelques points en déplacement comme à Crystal Palace et à Brighton lors de la 9e et 11e journée mais les défaites continuent à s'accumuler depuis leur achat donc ils ont perdu contre Tottenham, Chelsea et contre Arsenal ils espèrent tout de même gagner leur premier match contre Burnley qui de son côté accumule aussi les matchs nuls que ce soit contre Chelsea, Crystal Palace et Wolverhampton donc ça c'était lors des trois dernières journées de championnat et on pourra remarquer que malgré leur mauvaise place au classement sur les dix dernières rencontres, toutes compétitions confondues ils n'ont perdu qu'à deux reprises c'était contre Manchester City et contre Tottenham et donc comme je vous l'ai dit ils ont enchaîné les matchs nuls, six en l'occurrence pendant la même période en tout cas sur cette rencontre je vois encore un match nul, un but partout et je vois le home no bet avec le match nul remboursé six victoires de Newcastle avec une cote à 1,93 Poursuivons avec Southampton contre Brighton Southampton est une équipe qui ne perd pas à domicile ou très rarement à une seule reprise depuis le début du championnat lors de la sixième journée contre Wolverhampton en sept réceptions donc une seule défaite mais beaucoup de matchs nuls et quelques victoires contre Leeds, contre Aston Villa mais à chaque fois sans prendre de but ce qui est tout de même un point positif quand on réceptionne une équipe bien entendu la dernière réception a eu lieu à un 2 partout il faut toujours une exception qui confirme la règle et à l'extérieur on notera quelques très bons résultats comme en cup contre Chelsea où ils ont perdu au pénalty malheureusement mais un but partout il faut le faire et également le 0-0 à Manchester City lors de la cinquième journée ce qui est quand même vraiment pas mal et à un moindre niveau le match nul contre Manchester United lors de la deuxième journée à domicile un but partout donc c'est une équipe qui est capable d'accrocher quand même de grosses équipes elle est un peu moins bonne malheureusement contre des équipes plus faibles d'où leur classement concernant Brighton ils sont un peu en train de perdre de la vitesse car sur les 6 derniers matchs toutes compétitions confondues ils ont fait 5 matchs nuls et une défaite c'était contre Aston Villa donc ils partagent beaucoup les points comme on peut le constater sur les 10 derniers matchs toutes compétitions confondues c'est 8 matchs nuls et malheureusement 2 défaites et sur cette rencontre je vais sans doute vous surprendre je vois une victoire de Southampton un but à 0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match une cote à 1,85 finissons avec Watford qui reçoit Manchester City Watford est capable d'exploit comme ils l'ont fait à deux reprises lors de la 9e et de la 12e journée ils se sont imposés 5 buts à 2 à Everton et 4 buts à 1 contre Manchester United Claudio Ranieri qui a repris les rênes du club est capable de surmotiver son équipe comme il l'a fait en 2016 avec Leicester qui a été champion d'Angleterre contre toute attente mais malheureusement c'est quand même une équipe qui a beaucoup de défaites à domicile surtout 5 toutes compétitions confondues dont une contre Liverpool et une contre Chelsea concernant Manchester City ils sont sur 6 victoires consécutives depuis le revers obtenu à domicile contre Crystal Palace lors de la 10e journée c'était un peu une surprise et à l'extérieur ils sont quand même assez performants même si on peut s'attendre à plus 6 victoires sur 10 matchs toutes compétitions confondues avec des défaites contre Tottenham lors de la première journée une défaite à Paris en Ligue des Champions et un match nul à Liverpool entre autres sur cette rencontre je vois Manchester City s'imposer 3 buts à 1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match une cote à 1,45 voilà on en a fini avec cette vidéo n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram le lien est en dessous de la vidéo en description également allez sur le site de Paris Sportif BetWinner et le site d'actualité sportive Passion Sportive et surtout abonnez-vous tchou de bambing 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 Merci.